Les voisins peuvent influencer grandement le fait que vous vous sentiez à l'aise ou non dans votre propre maison. Avoir des voisins sympathiques peut vous donner un sentiment de sécurité, tandis que de mauvais voisins peuvent gâcher votre vie. Dans certaines situations, certaines personnes ont même été tentées de déménager à cause de leurs voisins, car il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire contre eux. Voyez ce qu'un homme en Floride a dû traverser lorsque son voisin a fait l'impensable. Quand un homme a emménagé sur un terrain à Oula, en Floride, le quartier n'y a d'abord pas prêté attention. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que ces actions affectent sérieusement la vie d'un homme âgé nommé Oliver Lynch. Lynch, ainsi que d'autres voisins et membres de la communauté, ont été choqués par ce qu'il avait fait de sa propriété. Ainsi, un voisin a décidé de prendre les choses en main pour se protéger lui-même et protéger sa propriété. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « Like » et assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Oliver Lynch est un homme de 79 ans qui réside à Oula, en Floride. Il vivait dans le même quartier depuis environ 25 ans et était plus que satisfait de sa situation de vie. Bien qu'il fût un homme raisonnable avec de bonnes valeurs morales, il n'était pas du genre à se laisser marcher dessus sans raison. Après tout, chacun a ses limites et ce qui allait lui arriver prouverait qu'il n'était pas un vieux monsieur timide. En tant que résident local et homme âgé, Lynch savait qu'il devait se battre s'il voulait que les choses aillent dans son sens. Il reconnaissait que tout le monde ne se souciait pas des difficultés des personnes âgées, alors il devait se faire connaître pour que les gens lui accordent le respect qu'il méritait. Dans une interview, il a exprimé clairement son point de vue en déclarant « Je déteste qu'on m'intimide ». Non seulement il déteste ça, mais il est aussi prêt à agir. Dans la même interview, il a proclamé « Il me reste encore un peu de combat en moi et je déteste voir quelqu'un me rouler dessus ». Ce sont des paroles respectables venant d'un homme du même âge que d'autres qui pourraient tout faire pour éviter les confrontations et essayer de maintenir la paix. Un jour, Lynch a découvert qu'un nouveau voisin utilisait un terrain vacant pour construire une nouvelle maison. Bien que tout semblait normal au début, Lynch a commencé à sentir que quelque chose n'allait pas lorsqu'il est rentré chez lui un jour. Ce jour-là, Lynch a découvert une longue rangée de parpaings posées au milieu de son allée. Bien que Lynch n'ait pas été trop préoccupé au début, les choses ont changé lorsque son nouveau voisin a affirmé que l'allée de Lynch était un terrain qu'il possédait désormais. Selon Lynch, il s'agissait de son allée et il voulait la récupérer. Malheureusement, la situation était encore pire que ce que Lynch avait d'abord pensé. Son nouveau voisin était allé jusqu'à cimenter les parpaings sur l'allée pour que Lynch ne puisse pas les déplacer, même s'il le voulait. Cela causerait également des dommages à l'allée de Lynch s'il essayait de les enlever de force. N'ayant aucun moyen de déplacer les parpaings lui-même, Lynch savait qu'il devrait prendre des mesures plus drastiques pour résoudre le problème. Lynch avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais il était complètement déconcerté par cette situation. Cela semblait tellement étrange que cela se produise dans son quartier. et surtout à lui. Non seulement il était surpris, mais il commençait aussi à se mettre en colère face aux actions passives-agressives de son voisin. « Qu'est-ce qu'il va faire avec ces quelques mètres supplémentaires de béton ? » se souvenait Oliver, incrédule. Avec les parpaings cimentés sur son allée, il était clair qu'il n'y avait aucun moyen immédiat pour Lynch de résoudre la situation dans laquelle il se trouvait. Pour récupérer son terrain, Lynch devait trouver des preuves que le terrain que son voisin essayait de prendre lui appartenait légitimement. Finalement, il a trouvé des documents montrant qu'il avait droit à deux allées de douze pieds chacune. En plus de tout cela, Lynch pensait également que son voisin agissait de manière de plus en plus hypocrite. Il prétendait être un ministre ou quelque chose de ce genre, un homme craignant Dieu, mais je ne pense pas que cela soit très chrétien. Il n'arrivait pas à croire qu'une personne travaillant pour l'Église puisse se comporter de manière aussi peu chrétienne, surtout envers son propre voisin. Lynch pensait qu'une personne qui se considérait comme un homme de Dieu serait un peu plus raisonnable. Alors que la situation s'aggravait, Lynch sentait qu'il n'avait plus beaucoup d'options sur la façon de gérer son voisin. Lynch a donc contacté à nouveau la municipalité. Il n'était pas facile d'aborder son voisin à propos des briques sur son allée. Désespéré, Lynch est même allé jusqu'à contacter les médias locaux. Heureusement pour Lynch, les médias ont décidé de faire un reportage sur le conflit entre lui et son voisin. Pour aider Lynch, ils ont même tenté de joindre le voisin. Malheureusement, ils n'ont pas réussi, car le voisin ne répondait ni à leurs appels ni à leurs messages. Comme vous pouvez l'imaginer, lorsque l'histoire a été publiée, le voisin de Lynch est apparu comme une personne assez détestable. Après que ses actions contre Lynch ont été rendues publiques, la majorité de la population s'est sentie désolée pour Lynch et a critiqué le voisin pour son injustice. Tout comme Lynch, le public était également confus par les agissements du voisin, surtout lorsqu'il était supposé être une personne religieuse. Cela a dû être très embarrassant pour le voisin. Alors que tout le monde s'accordait à dire que ce que faisait le voisin était injuste et impoli, d'autres s'inquiétaient de l'impression que le voisin donnait à tout le quartier. Ils ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un voudrait faire une chose aussi horrible alors que la plupart des gens voudraient s'intégrer dans le quartier et se montrer amicaux avec leurs voisins. Pourtant, personne ne pouvait expliquer pourquoi le voisin agirait ainsi en premier lieu. Bien que Lynch ait eu la majorité du public de son côté pour des raisons évidentes, le voisin ne voulait toujours pas céder. Il restait de plus en plus têtu à propos de sa propriété et refusait d'écouter les plaintes du vieil homme ou même les supplications des habitants locaux. Pensant qu'il n'avait plus d'options, Lynch décida qu'il allait devoir contacter la mairie une fois de plus. Cependant, c'est à ce moment-là que Lynch commença enfin à faire des progrès. Bien que cela ait semblé prendre une éternité pour que les deux voisins se parlent et résolvent les choses, Lynch a finalement réussi à convaincre son voisin. Les choses allaient maintenant devenir intéressantes. Non seulement Lynch, mais tout le public attendait d'entendre l'histoire du voisin. C'était maintenant leur chance d'entendre la version du voisin. Pour prouver son point de vue, Lynch a présenté le problème à son voisin avec les documents prouvant que la propriété était bien la sienne. Croyez-le ou non, son plan a fonctionné et tout était en voie d'être résolu. Après quelques discussions, le voisin a finalement accepté de retirer les parpaings de l'allée de Lynch. Cela faisait longtemps que ça durait, mais cela montre qu'un peu de persévérance peut porter ses fruits. Après un certain temps, Lynch a révélé au public que son nouveau voisin avait fini par admettre qu'il n'avait pas l'intention de créer une telle scène. Il se sentait en fait mal à propos de tout ce qui s'était passé et savait que son coup d'éclat avait nuit à sa réputation dans la communauté. Apparemment, après toutes les épreuves que Lynch avait traversées, tout l'incident n'était qu'un grand malentendu. Nous espérons simplement que ce voisin n'aura plus de malentendus avec qui que ce soit d'autre. Après que Lynch ait fait la paix avec son nouveau voisin, toutes les personnes qui étaient de son côté ont été soulagées d'apprendre la nouvelle. Il était agréable d'apprendre que cet homme âgé avait remporté la bataille qu'il avait menée. Même si le voisin avait certainement tort, les gens pouvaient être rassurés en sachant que les deux voisins pourraient peut-être mettre de côté leur animosité et même devenir amis. Bien qu'il aurait été plus facile pour Lynch de garder rancune contre le voisin qui lui avait causé tant de chagrin, les deux devenir amis étaient beaucoup plus souhaitables. Il semble que les deux vivront l'un à côté de l'autre dans un avenir proche et il est bien préférable d'être amis avec son voisin que d'être ennemi. Cependant, l'histoire de Lynch montre que parfois un peu de persévérance, de communication et d'aide de la communauté suffisent pour résoudre un problème. Bien qu'aujourd'hui nous ne connaissions pas la relation exacte entre Lynch et son voisin, il y a plusieurs leçons à tirer de cette histoire. L'un des principaux enseignements est l'importance de se défendre pacifiquement, surtout si vous êtes une personne que quelqu'un d'autre pense pouvoir écraser. Mais la plus grande leçon est probablement celle du pardon et de la manière dont Lynch a réagi une fois le problème résolu. Il ne semblait ni en colère ni rancunier, juste heureux que tout se soit bien terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !